Il n'y a donc aucun des deux candidats qui obtient la majorité de deux tiers. Nous allons relancer la procédure pour la nomination d'un juge francophone à la cour. Il est un peu plus de 13 heures lorsque les résultats tombent. Par deux fois, les sénateurs refusent à Zakia Katabi de devenir juge à la cour constitutionnelle. En bloc, les francophones soutiennent l'ex-co-présidente des Verts. C'est côté flamand que deux petites voix manquent. Elle était le président. Elle a déjà réagi plusieurs fois contre mon parti, contre les autres partis. Elle est aussi une activiste pour des frontières ouvertes. Et donc, pour nous, un juge dans la cour constitutionnelle doit être quelqu'un d'objectif, qui a la possibilité, qui connaît aussi la constitution, les lois, les décrets. Plusieurs interruptions de séance ne servent à rien chez les Verts. On accuse le coup. L'idée de reproposer la même candidature n'est pas exclue, même si une remise à plat est annoncée. C'est finalement des arguments ad féminam qui ont prévalu sur les compétences et les qualités requises pour participer à ce travail à la cour constitutionnelle. Elle a une expérience parlementaire. Elle a montré son attachement aux valeurs de la démocratie. Je pense qu'on ne peut pas lui faire grief de cela. Absolument pas. On a entendu circuler beaucoup de fake news et je regrette que finalement des personnes aient utilisé ces arguments qui avaient été battus en brèche pour voter autrement. La prochaine séance du Sénat est prévue en février, ce qui laisse du temps. Hors micro, plusieurs élus ne sont pas opposés à une future réforme des règles de désignation des juges à la cour constitutionnelle.